La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, les difficultés de la filière arachidière n'ont pas échappé à l'enseignant-chercheur à la FASEC, professeur Meïssa Babou. L'économie se plaide pour une redynamisation de la filière qui passe par la maîtrise des coûts de production. La production arachidière est devenue au Sénégal pour le gouvernement un véritable boulet, accusé à tort de ne pas porter le prix au producteur à 500 voici 100 francs, alors que celui-ci n'est que d'environ 150 francs avec le cours boursier. Cela veut dire que le gouvernement ne va pas continuer de faire des subventions pour atteindre ce prix-là. Mais les paysans souffrent. Ils souffrent d'un coût de production extrêmement élevé à cause principalement de l'engrais et de l'urée dont les prix ont été pratiquement multipliés par 3. Ce qui fait que la rentabilité est extrêmement faible, voire nulle, quand on sait aussi que dans beaucoup de cas, il y a des producteurs qui se plaignent de ne pas pouvoir accéder même à ces entrants-là. Pire, d'après certains paysans, les semences sont un autre problème, parce que ces semences-là ne donnent pas une rentabilité suffisante. Si on y ajoute maintenant les aléas climatiques d'une pluie-veumétrie souvent excessive, déficitaire, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Ce qui fait que c'est une filière certaine à redynamiser, parce que la majorité des paysans sont dans cette culture-là. Mais, à mon avis, il manque quand même un suivi et une véritable stratégie pour une maîtrise parfaite des coûts de production, mais une organisation qui permettrait à ces paysans-là de ne plus tomber comme ça dans le marché noir au profit de certains investisseurs. Souda FM, vous remercie Meissa Babou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la FASEC. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Merci.